Alléluia Pendant qu'il nous permet les sept lettres de l'Apocalypse Révélation, chapitre 2, 3 Mouvez-vous, elle annonce l'évangélisation, cote d'eau Pendant que vous avez ouvert la Bible Ou bien vous avez regardé sur l'écran Vous n'avez pas ouvert la Bible, l'Apocalypse, chapitre 2 et 3 Alors on commence par chapitre 2 Alors on a trois grandes réunions d'évangélisation Chez la famille Naïken, route royale, cote d'eau Jeudi 13 morts C'est pourquoi le 12 morts, qu'il y a un congé public Nous part pour faire réunion Mercredi, mordi nous prenons la réunion même Lundi nous prenons la réunion grand matin Et nous prenons la même cellule tantôt Pour nous prier pour sa évangélisation Mais mordi et mercredi nous part pour y en a Qui fait nous part pour y en a mordi et mercredi Parce que jeudi, vendredi et samedi Nous pouvons de cote d'eau Et 6h, comment c'est là-bas, 18h, 6h PM Nous mettons une bise devant la porte là Tous les trois jours Jeudi, vendredi et samedi Et la vendredi, nous sommes 7h30 normalement 5h30, nous sommes là-bas Pour amener nous là-bas Nous sommes dans l'auto, nous sommes dans l'auto Bise pour nous qui nous prenons le transport Nous sommes dans l'auto, nous sommes dans l'auto La piste, nous sommes dans l'auto La piste, nous sommes dans l'eau La piste, nous sommes dans l'eau Parce qu'il nous peut payer ça trois jours Je n'ai pas besoin de payer l'église pour payer ça Mais nous sommes là, 8h30, nous sommes dans l'eau Cote d'eau, jeudi, vendredi, samedi, 13, 14, 15 Allo, cote d'eau Hallelujah, gloire à Jésus Amen, frères et sœurs Oh, à nous, regarde Apocalypse Revelation Apocalypse dans la Bible anglaise Jamais vous n'a pas vu Apocalypse dans la Bible anglaise Il n'a pas existé Apocalypse C'est la traduction française En anglais, c'est The Book of Revelation Parce qu'Apocalypse veut dire révélation Alléluia Gloire à Jésus Merci Seigneur Sept lettres de Jésus Aux sept églises d'Asie Sept lettres de Jean Ce n'est pas les lettres de Jean ça Jean écrit parce que Jésus ne donne ni l'ode C'est Jésus qui parle Il y a un message dans le service Dans la région, toute la région de Saint-Pierre Et puis c'est pas le Montagne-Blanc Jusqu'à nos mots, qu'à Saint-Pierre Quand il m'a dit qu'il y a de la goutte Et nous tous nous tous là Sa message d'aujourd'hui Il peut être une continuité Je crois à cause d'un monde Il a insisté pour mon prêche Plutôt que l'autre Un thème qui m'a dit Désaprécher sa premier message là Je crois qu'il y a un message Il y a seulement le texte au tableau Amen Il nous laisse nous diriger par le Saint-Esprit Et comme on dit Je disais Je disais Je suis pleinement persuadé Que c'est la parole Qui Dieu l'est entendée Alors Nous lions la première lettre Il y en a sept lettres Certains commentateurs Dire Que ça C'est peut-être la lit chronologique C'est-à-dire L'i représente Cette étape De l'église À travers l'histoire Peut-être que tu as raison Mais il y a un courant De commentateurs Un courant De Etudes théologiques Codban théologiens Je disais Il représente Cette époque Si ça L'est vrai L'est comme ça Peut-être Première lettre là L'est pour représenter Le temps apostolique Le temps des apôtres Et le dernier La Odyssée L'est représente Nous l'époque Il me semble Qu'il y a quelque chose De vrai aussi Là-dedans Hein Parce que Quand on regarde Dernier lettre là Septième lettre À la Odyssée Et quand on regarde Les temps Qui nous paient vivre La terre zaudite L'état de l'église Hein Le monde Mais laisse le monde La bipole du monde aussi Qui peut arriver Dans les derniers temps Les gens seront égoïstes Fanfaron Autains méchants Ça c'est vrai Blasphémateur Les temps difficiles De haut Mais à l'intérieur De l'église Il y a une certaine Toutes les églises Confondues là Toutes les dominations Chrétiennes Il y a une Nous t'en avons Une prophétie T'en avons Qui fait tout le monde Dans le monde Qui fait tout le monde Entièrement à toi Hein Comment dire Il y a une partagée Dernier lettre là Où il dit C'est là Il dit Il dit comme ça Et c'est la seule église Qui peut arriver Un compliment Qui peut arriver Félicitations Il reste tous les sept Si c'est nous l'époque Ben c'est grave Ça c'est un courant De prophétie Personnellement Il n'est pas vrai Il dit possiblement vrai Amen Mais si il est vrai C'est ce qui veut dire Nous dans sa septième lettre là Et ça l'est grave Oh Il y a une autre courante Prophétie C'est que Dans toutes les époques Finalement Les sept églises Dans toutes les époques Dans toutes les âges Ce qui veut dire Actuellement En 2014 Et dans l'église Rassemblée Éphèse Et dans l'église Rassemblée Tchatchia Et dans l'église Rassemblée Pergame Et dans l'église Rassemblée L'Odyssée Et il me semble Que Quand nous pouvons Situer Dans l'église Dans tout ça Peut-être Nous parait sembler Tout Aucune Dans cette septième Dans un huitième Qui a un amalgame Déladan Peu importe Alors Frère Willy Qui courant De De Théologie Qui vrai Dans sa déla Il me semble Que les deux Aient une vérité Là-dedans A travers les jases Peut-être Sinéna Sa évolution Là Hein Mais Elle n'a aussi livré Que Les sept Dimensions Les sept Comment nous vous dire ça Situation Etat De l'église Amen Ceci étant dit Nous lire Ça c'est Une introduction Jésus Qui apparaît À Jean Quand on lit A chapitre premier Quelque part Il peut dire comme ça Le jour Du seigneur C'est-à-dire Dimanche Quand la Bible Le jour du seigneur C'est dimanche Dans le nouveau testament Pas vrai C'était le sabbat Samedi Jésus Tirei si citer Le premier jour La semaine Dimanche Amen Jésus Tirei si citer Un dimanche Amen Alors Le jour du seigneur Le jour du seigneur C'est le dimanche Amen Le premier jour De la semaine First working day C'est lundi Le septième jour C'est samedi Dimanche C'est le premier jour Le jour du seigneur Et le jour du seigneur Il fut ravi en esprit Ravi en esprit C'est comment dire Un extase spirituelle Où peut bien prier Où senti-t-il Un autre Il y a un outil Là un groupe Un groupe 10-15 De prier Parfois je marche Parfois je monte là Tout seul Je prier Un certain moment Je reste tout seul là Mais après moi Avec mon frère là Arrive un certain moment Mon père Il y a un extase Mon ravi en esprit Mais mon sentiment Un autre Comment dire mon sentiment Vous connaissez Quand vous entourez Il y a une présence Il y a un père Comme ça Parce qu'il est là Amen Moi tu disais Gord Je dis J'ai fermé Si j'ai un père Ça a la crainte Là Moi tu dis J'ai ouvert un coup Amen Après mon réfère Mais mon reste Ravi en esprit Alors il ravi en esprit Et il y trouve le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Jésus Réveille Il dit même A Jean Là il dit Je le dis Comme une flamme de feu Ses deux yeux Comme une flamme de feu De sur la bouche Sortir une épée Aiguë A deux tranchants Solèze L'idée criée Comme une robe blanche Jusqu'au pied Et puis Sur ce poitrine Une ceinture d'eau C'est un aspect extraordinaire Jésus se révèle Ça dit un peu autant Avant Jésus Pour cause l'état L'église Jésus pour révéler L'il même La révélation de Jésus L'a un peu autant A nous lire Première lettre A l'église D'Éphèse Premier courant de prophétie Il caractérise Prémier l'église Mais actuellement 2014 Il n'a l'église Comme ça Donc nous prend tous les dés Voici ce que dit Celui qui tient Les sept étoiles Dans sa main droite Celui qui marche Au milieu De sept chandeliers d'eau Les sept chandeliers d'eau Ce sont les sept églises Les sept étoiles Ce sont les anges Des sept églises Au ange Quand vous traduez L'île Il veut dire messager Nous-ci besoin Dire les messagers De sept églises Et bien Un ange Pas besoin Une lettre Qui dit Pour faire Une lettre Un ange Les anges De sept églises Semblerait Que tout commentateur D'accord Qu'il ne s'est pas Pasteur à l'église Là ça Écrire à l'ange De l'église D'Éphèse C'est écrire à Au pasteur De l'église Pousse l'église D'accord Parce qu'il lit Angelus Ange Il veut dire Aussi messager Et là Il nous prend Dans sa Signification Messager Signifiant pasteur Il me semble Que ce n'est pas Des anges Même Alors Les sept étoiles Les anges De sept églises Les sept chandeliers D'eau Ce sont les sept églises Au milieu Des sept chandeliers D'eau Je connais Tes oeuvres Je vais revenir Avec sa prophétie Tout à l'heure Je connais Tout Je connais Tout Je connais Tout Je connais Tout Je vais servir Un terme C'est péjoratif Allez Pas De Ramification Ou bien De Inclination Et L'autre mot C'est péjoratif Encore Une subtilité De nous Les guerres Et puis Tu sais qu'il y en a De bons Aussi Je connais Je connais Tes oeuvres Ton travail Ta persévérance Je sais Que tu ne peux Supporter Les méchants Que tu as Éprouvé Éprouvé Face à l'épreuve Face à l'épreuve Il y a un temps D'essai Un temps d'épreuve Un temps d'observation Et puis un temps De constatation De conclusion Tu as éprouvé Ceux qui se disent Apôtres Et qui ne le sont pas Et que tu les as Trouvés menteurs Que tu as De la persévérance Que tu as souffert A cause de mon nom Et que tu ne t'es Point lassé Mais ce que j'ai Contre toi C'est que tu as Abandonné Ton premier Amour Nous prends-y ça A propos Quand nous l'évez Nous l'évenez Là C'est un compliment Je gomme Des oeuvres Je gomme Je gomme Un travail Je gomme Je gomme De tes persévérances Je gomme Je gomme Je gomme Que tu as éprouvé Ceux qui se disent Apôtres Ils ne sont pas Et que tu les as Trouvés menteurs Que tu as De la persévérance Et que tu as Souffert A cause de mon nom tu ne t'es point lassé tout ça ce sont des compliments des félicitations des louanges Jésus reconnait ce qu'il y en a de bon il y trouve tout il trouve tout ce qu'il y en a de correct qu'il y apprécie et lit dit à lit ensuite l'idée c'est qu'il n'est pas d'accord mais toujours après mais ce que j'ai contre toi donc il y a quelque chose contre l'église ce que tu as abandonné ton premier amour frère avec tout ce qu'il y en a il y a quand même un reproche qu'il y a fait Jésus fait sa reproche après qu'il lui fait un compliment pour tout ce qu'il y en a de bon il y a pour faire ce reproche mais il lui fait ce compliment reproche ça pour venir après sa haine n'a pas efface l'autre parce que c'est son état Amen quand docteur examine nous il examine tout l'étant fini il dit à tout correct il y a un abandonnement il n'a pas besoin guérir Amen tout correct il y a une tension un peu faute après les fois tout correct il y a besoin d'examine tout il y a un abandonnement il dit à tout il dit à tout il dit à tout correct il n'y a pas besoin d'examine il n'y a pas besoin d'examine les fois top tout bon l'estomac top qui pas bon juste temps sur l'air un peu faute nous vous avez un petit peu Amen hein il n'y a pas besoin d'examine ou pour moi là non à moi qui vrai même pour demain donc Jésus pour dire ton travail ta persévérance et tout ça là plus l'élève dit c'est qu'il y a une contre toi est-ce qu'il y a une église avec tout ça c'est qu'il y a une bonne chose là il n'y a pas besoin d'examine l'église il y a un temps dès qu'il y avait dit nous ne sommes pas perfectly perfect only one is perfectly perfect hein vous connaissez quand Jésus dit tout est accompli sur la croix il dit tout est fini non tout est accompli la véritable traduction c'est it is perfectly perfect hein tout est accompli frères et sœurs nous il y a beaucoup qualité l'église Saint-Pierre il y en a beaucoup qualité moi aussi j'autre aussi mais nous il y a une idée pas défaut pas dire ça moulin non manquement imperfection qui besoin alors à nous à nous prend la réalité en face nous besoin faire progrès there is room for progress nous il y a un potentiel à développer en nous c'est ce bon Dieu qui peut il y a un potentiel dans le sens qu'il y a un allié au maximum si bon Dieu il y a un potentiel il y a un potentiel il y a un potentiel c'est-à-dire il y a un room for progress il y a un potentiel à développer oh bon Dieu pas comme ça bon Dieu il finit de développer quand il s'est développé tout le temps quand il n'est pas encore développé il n'est pas il est perfectly perfect tout le temps dans sa sens Dieu God has no potentiality pas dans le sens qu'il y a un dans le sens qu'il y a un au maximum tout le temps amen parce que s'il y tient là tu prends l'autre problème Dieu tandis que nous oui amen tu réalisais ton amournement en toi amen nous faisons comprendre ça sinon on a le tombe dans le travers à nous continuer mais c'est qu'il mouyna contre toi souviens-toi dont tu es tombé repends-toi et pratique tes premières oeuvres sinon je viendrai à toi et j'auterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes Jésus dit man l'irrépenti pour sa haine problème là sur lesquelles fin tomber ce premier amour à nous il y a un petit peu Isabelle mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour à nous continuer sa premier amour souviens-toi d'où tu es tombé repends-toi c'est ce qu'il appelle ça tomber il y a un repenti pas pour ce travail il y a un travail pas pour ce persévérance il y a un persévérance pas l'inéprouve les méchants ça il y a un Jésus va me demander repenti pour tout ça il n'est pas all bad il n'est pas all good pas vrai il y a un repenti là-dedans et là je viendrai à toi jésus dit à moi-même moi le seigneur jésus je viendrai vers toi jésus à un point je viendrai l'église a un autre message mais disons la suite de ce qu'il nous vient d'entendre hier il est différent il est aidé dans la même ligne pourquoi c'est pourquoi abondin saisis-moi grand matin comment le lever amen et frères et sœurs les là jésus après l'indiali t'obzins repenti moi m'obouvine vers toi et quand moi jésus m'obouvine vers toi m'obouvine au champ des lieux de sa place à moins que tu ne te repentis il est temps repenti moi et nous 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 chaque jour peut-être chaque jour au moins de temps en temps c'est pas chaque jour mais vous connaissez chaque jour qu'on parle de Dieu il est tellement saint sa oh somme présence qu'à la présence de Dieu anglais d'au oh somme oh somme qu'à sa présence là remplie de cette présence frères et sœurs non seulement vous pleurez mais vous tremblez les alakathèmes ou blanc blanc comme à la neige vous sentiez ou palis devant la lumière et vous vous en dire pardon amen merci si pas pardon même merci merci veut dire miséricorde 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 Seigneur alléluia alléluia frères et sœurs ou répentis automatique dans cette présence le plus saint des hommes répentis dans sa présence là oh somme présente alléluia et si la repentance gagne sa présence là je ne vais pas dire pas besoin de répentance mais quand cette présence est là du monde répentis par lui même qu'à partir amen alléluia tu as pourtant ceci ce que tu es les oeuvres de nicolaïde oeuvres que j'ai et aussi là jésus il dit d'accord après j'ai dit le n point tu as besoin répentis parce qu'il te l'équipe tu n'es pas content moi comment avant ton premier amour tu n'es pas abandonné all together tu n'es pas abandonné jésus 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 mon frère mon sœur quand tu n'abandonnes jésus d'ailleurs tu l'as écoute moi ce matin tu n'as pas l'église toi tu l'as dans l'église là amen moi je n'ai pas ton abandonnement mais peut-être un petit peu en tout cas ce n'est pas un abandonnement all together mais un rabaissement un recul tu pémors vers le ciel toi avec jésus toi avec l'église mais quelque part il est différent jésus j'ai besoin de repentir de ça ensuite tu as pourtant ceci un autre compliment encore un enveloppé compliment c'est que tu haies les œuvres des nicolaïtes œuvres que je haies aussi alors qui était le nicolaïte le nicolaïte il a ressemblé Balaam dans l'Ancien Testament Balaam c'est sa prophète qui il y a une drôle de prophète bon Dieu j'ai besoin de dialoguer de Balaam il te dit à ceux qui m'ont met dans de la boussin il y a même qu'il s'est un bourrique causé pas vrai ce âne vient tout l'ange de Dieu avec l'air sous la main elle a bloqué le poids ici il bat elle a avancé il bloqué le poids ici le murail parce qu'il y a une couleur ça après elle a assisé il bat ça elle a dit elle a dit qu'il fait te battre moi je vais servir toi tout le temps qu'il fait un bourrique causé ça vous la hein elle a bon Dieu vous fait ce lit j'ai lu tout angela angela il dit si toi n'es pas tu arrêter je vais te battre ça veut dire ça vous avez le pote là il est dans la vie il est dans la vie qui est dans la vie le pote le pote il est dans la vie il est dans la vie Le roi Balak dit qu'il est maudit Israël. Les temps sont venus pour maudit Israël. Balak dit qu'il est maudit Israël. Mais donne-toi l'heure, comment il est ouvert sur la bouteille de bénédiction qui sortit ? Balak dit ici, bénédiction ici. Pas du bout de là, viens pour ici, viens pour ici, viens pour ici, viens pour ici, viens pour ici. Allez, allez, pareil, maudit là, hein ? Comment il est maudit ? Bénédiction sortit. Il dit à mon amène-toi pour maudit, t'es béni, nous sommes, parce qu'on est pas ici, nous sommes pas ici. Quand on est à mon amène-toi, on va dire qu'il n'y a pas trop de bénédiction. Tu m'as dit que les superstitsieux sont les bénédictions, les lieux sont les pratiques. Nous nous sommes pas à la foi, pas à la superstition. L'élai Balak dit qu'il est un prophète, 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 qu'il est un prophète. Bon Dieu, c'est bien fausse pour lui dire la parole, bon Dieu. L'élai Balak dit qu'il est un prophète devant Israël. L'élai nous fait Israël faire péché. Pas besoin de m'aider, ni de m'aider, qu'il est un prophète, qu'il est un prophète, qu'il est un prophète. L'élai, c'est une manière de dire, qu'il est capable de prier l'éternel aussi, qu'il est un prophète. Il est un prophète aussi. L'élai, c'est une phase, qu'il est un prophète, qu'il est un prophète. avec le monde, il n'y a pas de la viande sacrifiée aux idoles, il y a quatre madames, il y a aussi cinq. Enfin, je ne sais pas si ça, je peux exagérer. Excusez-moi l'exagération. Mais pour vous dire que la doctrine des Nicolaïdes, c'est faire compromis, je ne peux pas comprendre ce qui m'a dit dans les autres paroles, hein? Même nous n'exagérons ni si plus de nos explications. C'est pour vous montrer que Nicolaïde met piège devant les enfants de Dieu comme balarbe. Ça, Jésus-Jean n'est pas content. Mais ça, 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 c'est un compliment pour l'Église parce que l'Église a hié à ça. Que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux Églises, celui qui a vaincu, je donnerai à manger de l'homme de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous, qu'est-ce numéro D parce que nous allons assez vite, là. Deuxième livre à l'Église de Simeone, écrit à l'ordre de l'Église de Simeone, « Voici ce que dit le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Les tirs riches peut-être en argent, mais malgré les tirs riches en argent, les tirs pauvres devant bon Dieu. C'est qui dit, c'est qui compté. Pourquoi pas un millionnaire pauvre, un pauvre Lazarus devant Dieu. Les calomnies. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours, mais sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. This is success. The definition of success according to le Nouveau Testament. Comment nous-t-il dire hier dans Réunion, pasteur. Jésus pour permettre qu'il y a des autres en prison. Il n'y a pas des autres, il n'y a pas des autres pour lui-même, mais seulement Dieu permet. Et là, il y a un mot. Mon martyr est en prison. Et que la foi dans Jésus, c'est la victoire. C'est le succès. Je comprends ? Pardon, je te dis Amen. Si que c'est pas six, lève-toi et marche, dimanchez. Avec un trou clair, je te trouve clair. Mon prénom est avec un la foule. La moitié chante de mort, converti, ça c'est le succès. Oui, oui, oui. Amen. Mais la mère, elle est en prison. Il y a un bâté, coupe les coups, le mot dans prison pour Jésus. Récemment, dans Maurice, il y a un peu. Mais dans certains pays, il y a un peu. Auparavant, il y a un peu. Au commencement. Ça, c'est le succès. Je te comprends, messagiaire. Amen. Alléluia. Ça, c'est important pour ceux qui connaissent. Là, Jésus dit reste fidèle. Il peut permettre que quelques-uns, le diable, c'est d'autres en prison, même quelques-uns pour mort. Reste fidèle. Je ne sais pas quand je te défile de succès, de fidélité, il n'y a pas de moment de gloire. Il n'y a pas de moment d'innominee. Il n'y a pas de moment de rejet. Là, je parle d'en prison. Je reste jusqu'à la fin. Moi, pour moi, je suis besoin de donner la couronne de vie quand ça, c'est la victoire. Mais qui fait ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pour que vous soyez éprouvés qu'il y ait dix filles, pas maintenant, on a besoin de prêcher là. Qu'il y ait dix filles, il y ait dix filles, dix filles différentes, formes différentes. Il y a des filles pareilles, des filles, les mêmes filles pareilles, les hommes. Pas vrai ? Hein ? Il y ait dix roses, dix qualités flares, il y ait dix parfums différents. Nous sommes ce que nous sommes. What kind of a man or what kind of a woman ? What kind of a person are you ? Ça, quand tout va bien, pas pour qu'on ait qui tu étais en vérité. Pas pour qu'on ait jamais qui tu étais en vérité. Parce que dans la gloire, tu es au lit. Le cœur tel qu'il est se révèle dans l'épreuve. Il faut l'épreuve pour que l'épreuve qu'on peut comprendre mais d'autre part là ? Alors, Lydia, afin que vous soyez éprouvés, puis c'est éprouvé, existe l'épreuve qu'on n'a pas éprouvé, toi. Pour ce qui tu étais exactement sorti. Amen. Et ça, il le faut. Nous allons retourner l'eau là après. A nous, le troisième master. Écrit à l'ange de l'église de Pergam, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants qui sortit dans ce... la bouche. Je sais que là où tu demeures, je sais où tu demeures et je sais que là est le trône de Satan. Pergam, Apergam, c'est dans le temple de Zeus, nous direz Jéus, hein ? Zeus. Là, nous prononçons Jéus. Jéus, c'est Zeus. Et dans le temple de Zeus, ou Jéus, comment vous le prononcez-le, c'est qu'il y a un romain, qu'il s'appelle Jupiter, c'est-à-dire dans le panthéon grec, les mêmes top bondiers là-haut. Mais c'est un idole. Un idole. Il dit là, peut-être, peut-être, mon papa dit à cause de ça, moi, mon pétage, je dis l'histoire, mais peut-être, à cause de ça, que Satan dit à mettre mon trône là parce qu'il a quand même le temple de Jupiter, mon cachet de Jéus Jupiter. Vous trouvez l'idolâtrie, l'idolâtrie, non ? T'es démon. Et là, c'est Satan lui-même qui vient parce que c'est le plus grand temple, le plus grand l'idole. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan, son trône. Partout que tout Satan est dans sa demeure, il n'est pas omniprésent, il y a un bon Dieu qui est omniprésent. Il vient virer partout, mais là, quand il vit, il n'est pas ça, il n'est pas l'amour. Il y a même l'amour. Là où tout Satan est dans sa demeure, il y a tout Antipas qui est mort. T'as l'air où vous trouvez dans l'autre plafond, quand Satan a sa demeure, il n'y a pas de l'amour. Mais si nous mordons pour Jésus, c'est une victoire, il n'est pas gagné, il n'y a pas de l'amour. Jésus, encore une fois, pour louer, pour féliciter l'Église, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, la foi. Même au jour d'Antipas, mon serviteur qui a été mort, il y a eu l'air. Là où Satan a sa demeure. Mais ce que j'ai, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attacés à la doctrine de Balaam. Pareil, Nicolaïde, Balaam, c'est la même chose. Balaam, l'Ancien Testament, Nicolaïde, dans le Nouveau Testament, met pièce devant son camarade pour son camarade tomber. Qui enseigna Balaam à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël ou découragé, pour qu'il mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livrasse à l'impudicité, l'immoralité. Vous me comprenez ? Il se dit capable ça, Balaam. Et ça, il faut faire attention. Nous ne parlons pas de Balaam, nous ne parlons pas de Balaam, nous ne parlons pas de doctrine Nicolaïde, mais chaque fois qu'il nous a une pierre d'achoppement pour qu'il puisse tomber, nous pouvons faire à peu près la même chose. Je vais répéter. Nous ne parlons pas de doctrine Nicolaïde, ni Balaam, mais si nous avons une pierre d'achoppement pour qu'il puisse lire à peu près la même chose. Quoi que je te dis au fond là-dedans, dis-moi, là tu abandonnes Jésus. Il y a ici, c'est que Jésus mais il fait un compromis. Il y a un chrétien qui fait libéralité en même temps. Il y a là, il y a un petit prétexte pour dire que nous sommes humains. Ça veut dire parce qu'il est humain, tu es capable de faire ça ? Mais moi, ici, je suis capable de dire ça. Je suis capable de dire ça. Je suis capable de prendre l'autre madame et je suis capable de dire ce sont des prétextes qui pertinent à des bouts. Amen. Ou bien, nous avons des affaires mais nous dans, mais nous dans, nous dans le 21e siècle, frère Willy, qui ou quoi, nous avons 1960, ça ? Hein ? Potable, patina, télévision, coulée, patina. C'était, nous donne l'autre le monde à ce terre. Soit nous faire compromis mais pas... Vignette-moi, nous continuons une conversation là. Hein ? Non, nous sommes fidèles. Amen. Alléluia. Nicolas, répands-toi donc, sinon je viendrai à toi. Je viendrai à toi. Je, moi, Jésus, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Comprends bien, mon petit diazot, ça t'allait là dans le premier lettre, je disais, je viendrai à toi. Mon petit diazot, vous pourrez prendre, il y a là, il y a là, il y a là, je viendrai à toi. Le Seigneur, vous lève contre toi. Lui-même, personnellement, il vous vienne vers toi. Et c'est lui qui peut combattre toi. Mais il ne peut combattre toi avant qu'il y fine. Félicite-toi pour ce qui est bon. Réproche-toi pour ce qu'il n'a pour réprocher. Félicite-toi pour ce qui est bon. Réconnais tes valeurs. Si tu n'as dix défauts, un valeur, Jésus pourrait connaître sa valeur-là avant qu'il cause sa dix défaut-là. Si tu n'as dix valeurs, un seul défaut, il cause tes dix valeurs. Pas vrai ? Léla dit qu'il n'a pas un défaut-là. Il dit Jésus parfait. Perfectly perfect. Amen. Hallelujah. Léla dit, Je les combattrai avec l'épée de ma bouche, ma parole. La parole guérit, la parole tue aussi. Ananas et Saphirat. Écoute Pierre causez, vous êtes tombés. Chacun son tour. Pas de tous les autres, vous êtes tombés. L'épée de... Moi, j'espère que ça ne va pas, vous êtes tombés. Hein ? Vous n'avez pas besoin de tomber devant moi pour reconnaître moi l'homme de Dieu, non ? Réconnaître-le avant de tomber. Amen. Ou bien, quand vous reconnaissez les serviteurs de Dieu, tout vit un prophète cause de mort. Regarde Israël. Israël vénère ce grand prophète. Jérémie, Ézéchiel, une fois mort, les prophètes sont vénérés. Mais cause de vivant, moi, il n'y a pour vivre longtemps. Ah oui ? Peut-être qu'à 90 ? Alléluia. Assistez-moi, Matthieu, non, allez, Amen. Qui vont dire écoute vos paroles, nous, c'est lui qui décide ça. Amen. Continuons. Que celui qui a désiré entendre ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra, je donnerai la main cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Un nom dans la Bible, dans l'Ancien, comme dans le Nouveau Testament, c'est un caractère. Nous n'appellons Jocelyn, nous n'appellons Gil, nous n'appellons indiens, ils ont quand même une signification. Prem, Radja, ils ont un nom. Mais parfois, ils ont un nom, je dis joli, Kevin, Kelvin, etc. Joli, joli, non. Juifs, non. Juifs, quand ils donnent un nom, c'est un caractère. il y a ça. Ou non, écoute, Amen. Ou caractère, il dit ou non, un nom nouveau, c'est qu'il bondit une éprouve-toi. Qui peut-être, et non, quand les autres vous présentent devant Jésus, Jésus, qui peut-être dit persévérance, parce qu'il a la telle une montrée persévérance. Et non, je dis qu'il y a le fidèle et véritable. Amen. Qu'est-ce qu'il dit faithful? Alléluia, Amen. Il me semble que ça non nouveau là, il pourrait fléter ton caractère, quand on ne passe dans tes fées, Bicin éprouve-toi, pas pour qu'on ne te léquer dans la gloire. C'est les preuves qui montraient ce que tu étais à toi-même et aux autres telles que tu es exactement. C'est même qu'ils vont te prêcher dans l'autre message seulement, aux serviteurs de Dieu, veille sur toi-même. Et c'est après l'épreuve qu'ils vous trouvent, bon Dieu, qu'apporte une autre dimension dans la vie. Amen. Vous avez suivi moi bien, je dis Amen. Alléluia, nous continuons. Quatrième lettre, Amen, si Seigneur, écrit à l'an de l'église de Thiatir, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à deux les rêves. Jésus identifiait-les chaque fois, lui montrait c'est lui qui peut causer. Quoi que dans le chapitre 1er, au commencement même, Jésus ne servit un ange, l'intermédiaire d'un ange, mais c'est Jésus qui peut causer lui-même là. Amen. Je connais tes oeuvres, je connais ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constante et tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières. Alléluia Seigneur. Amen. Les pâtes attaquées d'emblée, les boudjallées, tout, sa position exacte, ça c'est le bon côté. Toi aussi, tu as beaucoup de bons côtés en toi, mais, je connais tes oeuvres, mais, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, écoute ma prédication bien, frères et sœurs, bon, dis-donc moi ça, tous autres. Qui s'en a et n'a ça contre l'église, la tiatia? Moi? Ce pasteur? Ce président? Ce comité? Qui s'en a et n'a ça contre lui? Moi, Jésus. Quatrième lettre, c'est Jésus personnellement qui est et n'a ça contre toi. Ce n'est pas ma constatation, ça. Ce n'est pas mon idée personnelle, ça. Ce n'est pas ce que j'aime et ce que je n'aime pas, ça. Jésus dit, j'ai contre toi. Moi, Jésus, j'ai ça contre toi. Vous avez compris moi bien? Et il dit, je viendrai moi-même à toi pour te combattre. Si tu n'as pas répenti. Vous avez suivi moi, je dis, j'ai contre toi. C'est le Seigneur lui-même qui nous a fait à toi. Même si c'est nous qui prêchons. Je ne suis pas moi, je ne suis pas des vadass, n'importe qui, qui vini prêcher, mais ce n'est pas moi qui nous a ça. Moi, mon pétit à toi, moi. Contre moi, je n'ai rien contre toi, moi. Je n'ai rien contre toi, mais lui, il dit, j'ai contre toi. Ce que tu laisses la femme, Jézabel, attention, c'est Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduire mes serviteurs. Ça, c'est un nom qui apparaît dans l'Ancien Testament, dans le temps d'Élie et le roi Aqab, Ali Ali. Maintenant, ça, c'est un leut qui porte le même nom, qui se dit prophétesse, enseigne, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrassent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, doctrine des Nicolaïdes et doctrine de Balaam, à la Noutou, ça, 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 c'est-à-dire que tout le monde reste chrétien, mais tout le monde prend ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Tout le monde reste chrétien, mais il y a un côté de temps en temps, il y a un petit pied dans le monde, c'est-à-dire qu'il peut prêcher Nicolaïde, Balaam et sa prophétesse-là. Maintenant, où, ou capable, pas jusqu'à ce point-là, mais chaque fois où décourage quelqu'un, c'est-à-dire qu'il peut faire d'un petit degré. Malheur à celui qui vit d'une pierre d'achoppement pour l'un des plus grands. Les plus grands, non, les plus grands, je saute, je t'allais, met une pierre d'achoppement devant moi, où est-ce que tu es ? Je ne peux pas trister, je ne peux pas sauter, je ne peux pas aller, moi. Tu connais quand même une société comme ça ? Mais les petits sont tombés et si vous la cause, je dis, je fais ça contre toi. Pas dans la dimension des Nicolaïdes, mais dans la dimension de découragement. Petite dimension, mais grave. ne découragez personne. Ne soyez pas la source d'un découragement pour n'importe qui c'est un homme. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentille et elle ne veut pas se repentir de son impus. Elle ne veut pas. Je lui ai donné du temps. Jésus donne du temps à tout le monde jusqu'à ce que la nature se révèle telle qu'il y était. et là, le ciel déclarait Jésus dit à mon sonde sur l'équerre comme ça, il va vous repentir. Tant, parce qu'il y a l'alpha et l'oméga, l'icône la fin dès le commencement. C'est-à-dire qu'il fait qu'il prend patience là où s'il voulait, hein ? Tout péché à eux-mêmes là, tout coupable. Mais il a ce caractère assise. C'est lui. C'est l'épreuve qui montre ça. Et quand Dieu constatait qu'il n'y a rien à faire, là il a agi. Mais pas avant. Moi, je ne sais pas si vous êtes capables. Je ne sais pas si vous êtes capables. là, 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 je lui ai donné le temps pour se repentir. Et il y a un moment quand le caractère se confirme. Judas, pas Judas, l'apôtre Pierre a-t-il renié Jésus trois fois à l'inrépenti. L'apôtre Pierre, ce n'est pas un traître. Il ne régnait pas en faiblesse. Judas, c'est un traître, invétéré. OK ? Hein ? David, il ne fait erreur. David répanti. Saül, c'est le roi, le premier roi. C'est ce caractère. Vous êtes peut-être suivre-moi bien ? Ou ça, vous êtes peut-être suivre-moi ? Amen. Jésus, pour appeler Hérode, allez, va dire à ce renard. Qui fait l'idée, c'est ce caractère. Mais il n'a pas de caractère qui ne sont pas pleinement formés. C'est pourquoi la Bible dit que, écoute bien, dans l'Apocalypse, vous pouvez me dire ça, moi, vous allez aller. Que celui qui est juste, qui est saint, se sanctifie encore. Que celui qui est injuste soit encore plus injuste. tu te rappelles qu'il ferait sa huile ou ce tu prêchais ? Non. C'est le vrai James. Il faut être James. Son papa, il met un lince blanc, l'eau, et il a chaque fois mettre la boue. Allez, batte, tirer, laver. Remette un autre lince, il remette la boue, l'eau, batte, tirer, laver, mettre l'autre. Un jour, il prend la boue, il prend la boue, il mette l'eau là. Son papa, il dit, il finit le gosson, il a le joué dans la boue. Son papa, il prend la boue, mette l'eau sur la tête, tu es tout content la boue, allez, donne-toi. Son papa, il dit, il a une sale lince, il dit, son papa, il salit, il dit, mettez pas tout en lit, quand il s'est mis tout, remplit la boue, tu es content la boue, me donne-toi la boue. Mais Jésus ne va pas faire ça. C'est pourquoi il dit, que celui qui se sanctifie, se sanctifie encore. Que celui qui est injuste, soit encore plus injuste. Vous ne comprenez pas, comment j'ai causé ? Pourquoi ? Parce qu'il finit un temps de trial, un temps de... Que le bonjour est sans doute, sans doute, sans doute, où je mentais un coup, tu as toi répandu, où je mentais tes coups, tu as toi répandu, où je mentais cent coups, où je mentais mille coups, le ciel déclaré, il est menteur à jamais. Coupé. Amen. Voilà. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elle ne se repente de leurs oeuvres, à moins qu'ils ne se repentent de leurs oeuvres. Là aussi, Jésus dit, quand vous frappez, vous tombez. Malade, loin de l'île. s'il est répandu, combien il est bon, le Seigneur, combien il est bon. Hein? L'os au lit, il dit la mort, Dieu ne fera plus, parce qu'il est au caractère, il est confirmé. Le ciel, il est décret de ça. Jésus lui-même dit, à mon vie, une con de toi. L'os a, mon mort, il dit, il dit, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur dit, à moins qu'ils ne se repentent de leurs oeuvres, me sauve-les encore. Quel Dieu, miséricorde Dieu. Cinquième, vite, vite. Je ferai mourir de mort, ces enfants, toutes les églises, toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. et je vous rendrai à chacun selon ses oeuvres. A vous autres, tous. Nous, nous prends-y ça, vous de la terre, nous continuez. Moi, je ne vais pas trop vous prendre ça, moi-même, parce que moi, je suis un serviteur de Dieu, moi-même, je vais prêcher. Dieu, il y a une façon, pour faire toute église, toutes les églises savoir et connaître. Vous ne le connaissez pas, moi-même, un serviteur de Dieu, il y a des façons pour connaître. Soit moi, tous, vous auriez guéri, soit vous résistez, bon Dieu, il y a une contre vous, mais pour arriver un jour. Est-ce que vous comprenez ce que vous voulez dire ? Je ne vais pas parler trop beaucoup là-dedans. Je ne saisissais un petit coup. Dieu, pour faire de sorte que, il y a, moi, pour mettre la différence entre celui qui s'est à vivre moi et celui qui ne pas s'est à vivre moi. Parce qu'au Seigneur, il y a une grande crainte devant l'éternel. Là, je vous connais, qui je vous connais ? Qui est vrai ? Qui n'est pas vrai ? Il y a une crainte dans ce qu'il y a quand même. À vous tous, les autres de Thiatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autre fond. Maintenant, les profondeurs de Satan. Il y a une écrite sur le Satan. Moi aussi, il y a certains livres sur le Satan. Je ne suis pas trop content de lire les autres. Mais il y a un livre doctrinal sur le Satan, c'est-à-dire, ce que la Bible dit sur le Satan. Il y a un écrit, il faudrait que tu es. Je me rappelle que je visite un frère, je me dis, moi, je vais essayer de lire mon camarade, je me dis, je ne vais pas lire ça. Il y a un profondeur de Satan, là-dedans, il ne m'a pas fait que tu es allé avec un petit saut, ce que tu es fait, terrible, terrible. Tu es dans l'enfer quand tu es lire ça. Pas vrai ? Il y a un livre, il y a un Mauritien, il y a un écrit « Belle connaissance ! » Il y a un. Je dis, « God, tu es connaissance pour toi. » C'est que la Bible dit, « Moi, je suis un Satan assez. » Et connaissance qui m'en abondit de moi assez. Ce type, sondent les profondeurs. Où il y a un livre comme ça que tu ? Montrez comment la messe nous a déroulée, montrez-moi ça aussi. Avant, tu convertis tout, ce que tu fais. C'est mauvais. Brille le livre, là-dedans. Il n'y a pas besoin de sonder, d'étudier les profondeurs de Satan. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. C'est mauvais ça. Qui connaît la source où il y a un problème parce qu'il y a un livre, là-dedans. « Ah, qui fait, moi, je n'ai pas un problème de l'évangile, là-dedans. » C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? Je fais des affaires qui ne m'ont pas capable de dire parce qu'ils ont enregistré, là. Diabolique, au point, Tite-Albert à haut niveau satanique et je lis ce qu'il y a des livres, et ça, c'est que je dis, mais normalement, vous gagnez ce que vous pouvez gagner, là. Satan dit mon livre que toi, tu vas aller me vigner à soi ? Ou bien, toi, donne-toi un malade. Les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ceux que vous avez retenez-les jusqu'à ce que je vienne, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, je lui donnerai l'autorité sur les nations et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'angile ainsi que moi-même, j'en ai reçu de mon père, je lui donnerai l'étoile du matin que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit. Oh, les églises ! Laissons-la vite, nous n'en a délai encore. Écris à l'ordre de l'église de Sord, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et n'en s'est le Saint-Esprit, n'a peine à sept esprits, qui fait l'idée à sept Saint-Esprit, sept l'Esprit de Dieu. Dans chapitre 4, peut-être, dans chapitre 4, mais quoi le verset 5 ? Quand il dit un chandelier, sept branches, un chandelier, sept la lampe, ce sont les sept esprits de Dieu. Ceux-explication c'est dans Esaïe, notez, Esaïe, chapitre 11, il dit il y a un seul Saint-Esprit, mais Esprit de l'Éternel, Esprit d'intelligence, Esprit de connaissance, Esprit de sagesse, Esprit de force, Esprit de crédit, de l'Éternel, c'est l'Esprit. Sagesse, intelligence, force, regarde la liste, Esaïe, chapitre 11, explique les sept aspects du même Saint-Esprit. En l'autre, je connais tes oeuvres, je connais, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Aïe, 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 tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Avec Zom, tu n'as pas traversé. Bon Dieu, non. Il connaît. Il connaît si tu es vraiment vivant ou tu passes pour être vivant et que tu es mort. Il sait. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir quand je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu. C'est Jésus qui sonde. Jésus sonde l'Église. Il me semble que Jésus sonde l'Église tout le temps, hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il arrive un moment où la sentence est déclarée parce que l'homme se révèle tel qu'il ne changera jamais. Là, ça l'est grave, c'est ce qu'il faut prêcher. Lidia, tu passes pour être vivant. Sois vigilant, fermi, le reste qui est prêt de mourir. Quand je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu. Comprends tout cela, hein. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et reprends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Moi, même, plusieurs fois, nous retrouvons cela. C'est Jésus lui-même qui vit ni pour punir. Comme Jésus, bon berger, où ? Maintenant, c'est le juge qui vient. Je viendrai moi-même comme un voleur. Ce n'est pas le retour de Jésus, ça. Non, ce n'est pas le retour de Jésus pour enlèver l'église, ça. C'est Jésus qui vit ni à ta rencontre parce qu'il est son de toi pendant dix ans et tu t'es révélé tel que tu ne changeras jamais. Je t'ai compris ce message de la fraise des soeurs. Il est très grave, ça. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai moi-même sur toi. À nous, continue. Cependant, tu as sorti là où trouver ce compliment. Il est vrai que c'est un aïen tu peux changer. Il fait compliment avant, après il fait reproche. Il rentre dans le reproche là des suites. Mais il y a ce compliment quand même. Après, cependant, tu achètes quelques hommes qui n'ont pas suillé leurs vêtements. Il ne va dire l'église n'est pas bon, vous n'êtes pas de panier. Non, il dit un bon pour m'étoir. Il dit il reconnaît. Il marchera avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Donc, il m'a dit très correct dans ce celui qui vaincra sera revêté ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom dans le livre de vie et dire capable efface mon nom qui t'y désaïna. Ah, il y a un chrétien sauvé, baptisé, prédicateur, tous affaires. Capat, efface son nom par mot t'es content par capat effacer. Mais il dit je n'effacerai pas parce que la possibilité d'effacer existe. là il dit je n'effacerai pas son nom et je confesserai son nom devant mon père devant lui. Quel nom ? Willy ? Willy is just a name. C'est mon personnalité Willy, il vous dit il confesse mon nom Willy. Hein ? Kavi, Devadas. Non, c'est pas ça. C'est sa caractère qui n'est prouvé et qui finit prouvé. Cet homme est fidèle. il est sincère. Il n'est pas besoin de mot pour moi. Il a été prouvé et qualifié fidèle. Amen. Si Judas il a gagné 60 ans pour trahir Jésus il a gagné 3 ans et demi 3 ans et demi il a trahir son maître 60 ans aussi il a gagné c'est son caractère c'est son nom. alors c'est pourquoi vous nous baissez ça son nom pour qu'on fesse son nom l'autre écrit allant de l'église de Phil je suis fatigué mais arrête là même nous termine-lis non ? je ne suis pas fatigué nous termine-lis écrit allant de l'église de Philadelphie voici ce que dit le saint le véritable celui qui a les clés de David celui qui ouvre et que personne ne fermera celui qui ferme et que personne ne ouvrira c'est lui qui ferme celui qui ouvre pour les hommes pour les états pour les gouvernements pour les autorités ou bien personnellement mais en fin de compte c'est lui qui ferme et celui qui ouvre ce n'est personne d'autre quoi qu'il n'y a de l'autorité quelque part qui peut parfois intervenir là-dedans c'est lui je connais tes oeuvres voici ce que tu as peu de puissance Jésus connait l'heure Jésus connait que tu as peu de puissance écoute ça l'église qui n'a peu de puissance là écoute ça l'église qui n'a peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas réuni mon nom j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer qui ça l'église qui j'ai joué une grande porte pour lui là ou tu as vu l'église quand tu as un anointing comment dire un feuilleux où tu tombes dehors non c'est une église qui a peu de puissance je ne vais pas dire nous contentes nous avons peu de puissance non avec peu de puissance nous allons pas aller loin nous faisons beaucoup de puissance Amen et nous commençons au début je vais dire tout ce qu'il y a là-bas trop tendance je ne vais pas me faire une joke car il n'est pas arrivé ça mais je vais dire par là cette église peu de puissance mais il ne garde mon parole c'est mon diahou de définition de success dans le dictionnaire et dans l'église il ne dit pas pareil ça l'église là il est successful à tel point que Jésus ouvre la porte qui personne ne peut vous fermer Jésus ouvre la porte qui personne ne peut vous fermer devant l'église qui lui tire lui-même a peu de puissance alors which is which voici je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs qui ne le sont pas mais qui ment voici je le fais revenir se prosterner à tes pieds connaître que je t'aime mais vous faites ce que le mot c'est ce que je t'aime et il y a un jour qui bon Dieu vous connaît qui c'est un associé qui passe un associé qui est sur l'église il confirme ça pour arriver un moment Amen et il y a un moment quand la femme dans l'Ancien Testament lui dit au prophète maintenant je sais que tu es un homme de Dieu hein pourquoi c'est Élisée non Élisée maintenant je sais que tu tous à l'étang là Thomas tu es encore convaincu maintenant je sais que tu es un homme de Dieu bon Dieu le fera mais c'est un église qui a peu de puissance qui lui gagne la porte ouverte devant lui qui personne ne va vous qu'a pas fermé en désièmement tu es un homme de la pour une prostéenne devant solipier tu es un homme de la synagogue de Satan tu es un homme de solipier tu es un homme de pardon et tu es un homme de Dieu qui moi Jésus me contente en toi une église qui a peu de puissance il m'a dit un homme de la vous trouvez ce que c'est cela peut-être un petit l'église va être fidèle avec ce pasteur aux yeux de Dieu il est plus fidèle que beaucoup de pasteurs alors comprend la fidélité comprend le succès une église peu de puissance je viens de la porte devant toi parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi je te garderai aussi je peux garder toi à l'heure de la tentation je vais avec toi trois affaires il y a une porte ouverte devant toi je viens de la synagogue que Satan je viens de la porte dans le pied je peux garder mon content toi et moi je peux garder toi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre Amen qu'est-ce que tu es proche qu'est-ce que tu es proche qu'est-ce que tu es proche Pénin sauf qu'il y a peu de puissance la seule église qui déclarait peu puissance il y a une porte ouverte il y a une porte qui déclarait pas pour te mettre sur le pied ceux qui pourraient connaître qui m'a mort à toi m'a te serviteur et m'a pour protéger toi la seule église qui n'a déclaré peu de puissance il y a un défaut à moi il y en a après verset 11 je viens bientôt ça je viens bientôt là m'a retourné pour prendre l'église tandis avant là dire je viendrai à toi c'est différent retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne ça verset là il fait à moi soquer un jour il gagne moins 20 ans de cela bon Dieu bon Dieu je connais bon Dieu je connais bon Dieu je connais bon Dieu je connais pas quoi ça joue là bon Dieu tu connais pas quoi faire attention personne ne prend ta couronne tout mon responsabilité en main ça verset là il sauve moi et mon ministère alléluia alléluia yes sir yes lord alléluia vous êtes tout ça là l'autorité qui bon digne domaligne domaligne dis à moi que personne ne prenne ta couronne en en plaise à certains au besoin remplir moi la tâche amen celui qui vaincra je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu ça même ça l'église peu de puissance là ça hein colonne et il n'en sentira pas j'écrirai sur lui mon nom mon nom mon nom l'eau lit dans sa colonne là et le nom de la ville de mon Dieu de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau que celui qui a des oreilles pour entendre entendre celui qui peut être un tchak qui occupe la sainte scène qui occupe l'église 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 un petit musicien c'est tout ce qu'il était il est faithful à nous le dernier écrit à l'église de l'église voici ce que dit l'église le témoin fidèle il y a des affaires particuliers dans sa léglise il y a même dernier si nous suivons chronologiquement ça veut dire c'est nous l'époque sinon il y a toutes les sept lettres dans toutes les époques je connais tes oeuvres je sais que tu n'es ni froid ni bouillant puisses-tu être froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant je te vomirai de ma bouche parce que tu dis je suis riche je me suis enrichi je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre aveugle nu je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et que des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour voire tes yeux afin que tu vois nous terminer moi je reprends et je satis tous ceux que j'aime voici je me tiens à la porte et je frappe c'est l'église qui disait en dehors il peut taper pour y rentrer il peut taper pour y rentrer dans ce propre église si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je jouerai avec lui et lui avec moi celui qui vaincra je ferai asseoir avec moi sur mon trône comme j'ai vaincu je me suis assis avec mon père sur son trône que celui qui a les oreilles pour entendre entendre si ça l'église précédente la sixième peine à reproche ça n'a la peine à compliment c'est l'église qui est à défaut début de commencement jusqu'à la fin c'est le compliment qui est à je lui donne lui-même moi je reprends ce qui me contente il dit malgré ça moi encore je suis content toi si c'est chronologique comme après la ligne courant commentateur c'est ça nous l'époque nous donne une mauvaise pince c'est l'église qui peine c'est si peine un trou qui se veut pour dire dis-moi après c'est ça dans toi il donne une mauvaise c'est les affaires qui bon il dit à moi je compte en toi moi encore je compte en toi et moi je reprends toi je vais la tête frais et soeur je vais la tête